Vous pouvez sortir les hydrocarbiennes, mais vous pouvez avoir des patates. Ça veut dire quoi les patates ? Ça veut dire que les conditions de séparation ne sont pas optimales. Vous pouvez les séparer. Et c'est pour ça qu'on utilise des colonnes capillaires. Vous avez entendu parler des colonnes capillaires de 100 mètres de hauteur. 100 mètres de hauteur, c'est l'équivalent d'une colonne intestinée de 100 mètres. Mais là vous avez 100 mètres, c'est en fait capillaires. La phase stationnelle c'est quoi ? C'est un film liquide à l'intérieur, un film. Il n'y a pas de granulé, il n'y a pas de chromosome comme on dit. C'est un film. Vous s'enrompez l'intérieur de la colonne d'un film. C'est une colonne capillaire de 100 mètres. Vous pouvez pratiquement séparer de tout. Et ensuite, évidemment, si vous avez une banque de données avec spectromètre de masse, il vous permet à la fois de les séparer et surtout de les identifier. Ça existe dans les grands laboratoires. Si vous vous êtes amené à faire ensuite de la recherche, sachez qu'il y a du GC-MS. Vous avez fait ça, je pense, à votre professeur. Vous avez dit la séparation. Donc souvenez-vous que l'on a distillé, c'est une colonne chromatographique. Sauf que, à l'échelle d'un laboratoire, vous ajoutez un microlitre. Ça suffit. Un microlitre, regardez un peu. C'est excellent. Vous savez ce qui se passe dans un microlitre. Il suffit de chauffer et de pousser. C'est pour ça que vous avez le gaz vecteur. Et vous chauffez donc vous. Soit que vous chauffez de façon linéaire, vous ne bougez pas. C'est indéficable. Vous faites un gradient de température. Et là aussi, ça existe. C'est-à-dire avec le gradient de température, vous faites varier la température. Et à la sortie, vous avez un détecteur. Bref, tout ceci, pour nous résumer, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à, disons, la semaine dernière. Le cours d'aujourd'hui, c'est de prendre un peu la relève. Mais souvenez-vous, quand on a fait les cours ici, nous avons dit, dans le machinage, il y a ce qu'on appelle des OGM. C'est quoi au terme ? Transformation. 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 Quelle est la différence entre là et là ? En bas, j'ai sur le filetier. Là. Est-ce qu'on touche l'individu ? Non. L'intégralité de l'individu ? Non. Imagine que je fasse la distillation de cette fraction pétrolière qui a 7 hydrocarbures. Je vais chauffer de telle façon à faire en sorte que chaque hydrocarbures sorte. Ils sortent toujours avec leur identité. Cette molécule quand elle sortit, elle relance toujours son truc comme la relance. Ce qui n'est pas le cas si je fais une transformation. Qu'est-ce que ça te dit dans une transformation ? Changer la nature. C'est-à-dire que je veux changer la nature. Je veux changer la nature. C'est une chaîne longue, je veux la couper. Qu'est-ce que j'ai mis comme opération ? Un casting. Un casting. Un casting. Je craque la molécule. Pourquoi je craque la molécule ? Encore plus que nous. C'est pour avoir des quantités supplémentaires d'essence. Parce que vous avez des chaînes, des chaînes longues, un gout de rond. C30, C40, c'est des chaînes longues. Soit vous chauffez de façon brutale, ce qu'on appelle le casting thermique. Soit vous chauffez en utilisant un catalyseur. Et là, quel est l'apport du catalyseur ? Qu'est-ce qu'il vous permet de faire ? Il permet d'agir à la fois sur l'activité. C'est-à-dire qu'il vous produit beaucoup. Mais aussi sur la sélectivité. Il vous produit ce que vous voulez. Mais c'est pour ça que dans les procédés de raffinage, le catalyseur coûte beaucoup. J'ai parlé du casting, mais je parle aussi des autres opérations. La reformule fait. La reformule, qu'est-ce qu'on fait dans la reformule ? Dans la reformule catalytique, est-ce que c'est pour avoir des quantités supplémentaires ? Non. C'est pour rendre performant. Comment rendre performant ? C'est-à-dire qu'on va favoriser un type de réaction qui va nous permettre d'avoir une essence performante. Quelle est l'essence performante ? Elle aura quel NO ? Elle aura un NO élevé. Un NO élevé. Quand je dis NO, c'est le nombre d'octaves. Ce qu'on appelle aussi l'indice d'octaves. Et je vous avais raconté l'histoire. En 1937, deux chimistes, Grave et Edgar, de la société UOP, ont proposé deux hydrocarbures. L'un qui donne énormément de cliquetis dans un moteur, c'est-à-dire qui empêche le rendement du moteur d'être optimal. Et l'autre qui donne très peu. Alors, ils sont tout à fait arbitraires. Le NO on lui a donné l'indice d'octaves 0. Parce que c'est lui qui fait plus de bruit et qui diminue l'intensité du rendement du moteur. Et de l'autre côté, arbitrairement, l'indice d'octaves, on lui donne arbitrairement 100. Donc tous les hydrocarbures peuvent avoir un indice entre 0 et 100. Quand vous dites l'indice d'octaves est de 90, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mélange que vous avez de l'octave et de l'octave est équivalent à la fraction pétrolière. Un mélange de 90% d'octave et de 10% de l'octave. 90, 10. Voyez ? Quand vous dites par exemple l'eau est 90. Et là, c'est l'effet. On mesure la performance de cette façon. C'est-à-dire qu'on mesure la performance de cette façon. C'est-à-dire qu'on mesure la performance de cette façon. Dans la personne-là, le moteur CFR. Le moteur CFR, je suis en train de me demander comment on peut faire pour qu'on fasse cette visite à la raffinerie. Maintenant, est-ce qu'un jeudi vous êtes disponible ? Si on arrive à organiser, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes du truc, cette visite à la raffinerie, vous verrez le moteur CFR. Et vous verrez évidemment les tours de distillation. Très important pour vous de savoir un peu comment est le raffinage, comme on dit. Je crois qu'il est important que notre directrice ne fait pas qu'on fasse une lettre. Moi, je ne peux pas intervenir directement. Je ne suis qu'un enseignant. Je ne suis qu'un enseignant. Evidemment, je dirai à celui qui va recevoir la lettre, vous allez recevoir une lettre. Mais administrativement, il est informé si ça suit. Faites-le rapidement et informez-moi de travailler la lettre partie. Moi, je vais essayer de voir qu'il adresse la lettre. Elle adresse la lettre au directeur de la raffinerie d'Ajou. Tout simplement. Nous voulons faire une visite à nos élèves. Une fois que la lettre immunitaire est partie, elle est allée vivre. Ensuite, je vais essayer de voir comment on va fixer la lettre éventuellement. En fonction du plan de charge de la raffinerie. Si c'est possible, naturellement. C'est important, c'est complémentaire. Je pense qu'il est important. Cette visite est importante. Elle est aussi importante que ce que je vous ai fait jusqu'à présent. Bref, nous avons terminé avec le raffinage. Nous démarrons à l'oncle. Là, nous sommes aujourd'hui. Nous allons carrément démarrer avec le raffinage. Aujourd'hui, c'est une introduction. C'est celui de nous. Une introduction à la protection. Une introduction à la pétrochimie. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la pétrochimie? Qu'est-ce que la pétrochimie? Découvrez-le, qu'est-ce que la pétrochimie? C'est la chimie du pétrole. C'est la chimie du pétrole. Comme il existe aussi la gazochimie. La chimie du gaz. La chimie du pétrole. Son but, son but est de produire des produits pétrochimiques qui sont indispensables en majorité au développement de la civilisation. Jusqu'aux années 20 du siècle dernier, jusqu'aux années 20 du siècle dernier, il n'y avait pas de pétrochimie. Il n'y avait pas de pétrochimie. C'est la plus grosse monde. Il faut la plus grande majorité. Les produits utilisés dans la vie de tous les jours, les produits utilisés dans la vie de tous les jours. utilisé dans la vie de tous les jours avec une origine végétale ou animal ou animal par exemple à la ligne par exemple toute la menuiserie toute la menuiserie avec des habitations était en bois donc en thèse porte fenêtre était en bois actuellement une grande majorité s'appelle 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 en pratique, ça c'est connu. Donc déjà, imaginez une civilisation où on n'avait pas assez de bois, comme c'est le cas. Heureusement qu'il y a des produits plastiques qui prennent l'arrivée. Vous mettez l'industrie des matières plastiques, l'industrie des produits hydrochimiques a, vous écrivez entre guillemets, envahi. Envahi. L'industrie des matières plastiques est envahi.